À découvrir sur Ovio, Une Sœur, le palpitant court-métrage belge nommé aux Oscars. Une Sœur est à découvrir sur Ovio, jusqu'au 12 février déjà récompensé dans plusieurs festivals, le captivant film de Delphine Girard est en lice pour gagner l'Oscar du meilleur court-métrage de fiction, ce dimanche 9 février. C'est sur une scène presque innocente que débute une sœur. Nous sommes dans une voiture, à bord de laquelle se trouve un homme, au volant, et une femme, sur le siège passager, en pleine conversation téléphonique. Elle s'adresse à sa sœur, et lui parle de son fils. La nuit est déjà tombée, et la discussion, qui tourne autour d'un babysitting prolongé, est on ne peut plus banal, laissant présager un récit du quotidien, dramatique mais sans passion. Et puis, par une simple mais terrifiante révélation, que nous nous garderons bien de dévoiler, la situation devient source d'angoisse. Nous voilà pris dans le terrible jeu, qui se joue entre trois personnages. Ce qui suivra fait partie de ce que l'on fait de mieux, dans le genre du tri est psychologique, une gageur pour un court-métrage. Il n'est pas évident de créer une tension soutenue, dans un format de quinze minutes, et encore moins dans un cadre aussi restreint que celui-ci qui nous est présenté. Mais la simplicité et la brièveté sont des contraintes, que la réalisatrice québécoise Delphine Girard, à qui l'on doit monstre et caverne, utilise à son avantage. Filmant ces personnages au plus près de leur corps, elle capte avec une redoutable efficacité, la tension et la peur qui imprègnent leurs interactions, et augmente progressivement alors que les minutes fatidiques s'écoulent. Les acteurs, Vir le battant, Selma Alaoui et Guillaume Duesme, sont au diapason, sobres dans leur jeu, mais investis dans leur rôle, ils interprètent leurs personnages respectifs avec une remarquable intensité, si bien que chaque tressaillement de leur voix ou de leur corps a de quoi plonger le spectateur dans l'inquiétude. Pour voir le court-métrage sur Ovio Déjà récompensé dans plusieurs festivals, le captivant film de Delphine Girard est en lice, pour gagner l'Oscar du meilleur court-métrage de fiction, ce dimanche 9 février. C'est sur une scène presque innocente que débute une sœur. Nous sommes dans une voiture, à bord de laquelle se trouve un homme, au volant, et une femme, sur le siège passager, en pleine conversation téléphonique. Elle s'adresse à sa sœur, et lui parle de son fils. La nuit est déjà tombée, et la discussion, qui tourne autour d'un babysitting prolongé, est on ne peut plus banal, laissant présager un récit du quotidien, dramatique mais sans passion. Et puis, par une simple mais terrifiante révélation, que nous nous garderons bien de dévoiler, la situation devient source d'angoisse. Nous voilà pris dans le terrible jeu, qui se joue entre trois personnages. Ce qui suivra fait partie de ce que l'on fait de mieux, dans le genre du tri est psychologique, une gageur pour un court-métrage. Il n'est pas évident de créer une tension soutenue, dans un format de 15 minutes, et encore moins dans un cadre aussi restreint que celui-ci qui nous est présenté. Mais la simplicité et la brièveté sont des contraintes, que la réalisatrice québécoise Delphine Girard, à qui l'on doit monstres et cavernes, utilise à son avantage. Filmant ces personnages au plus près de leur corps, elle capte avec une redoutable efficacité, la tension et la peur qui imprègnent leurs interactions, et augmente progressivement alors que les minutes fatidiques s'écoulent. Les acteurs, Vir le battant, Selma Alaoui et Guillaume Duesme, sont au diapason, sobres dans leur jeu, mais investis dans leur rôle, ils interprètent leurs personnages respectifs avec une remarquable intensité, si bien que chaque tressaillement de leur voix ou de leur corps a de quoi plonger le spectateur dans l'inquiétude. Une sœur est à découvrir sur Ovio, jusqu'au 12 février, pour voir le court-métrage sur Ovio. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.